Noémie, bonjour. On va parler aujourd'hui des sportifs de haut niveau dans les écoles d'ingénieurs. Alors vous êtes étudiante à Polytech Sorbonne et puis vous êtes sportive de haut niveau. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je m'appelle Noémie Desailly, je suis à Polytech Sorbonne. Je suis entrée à Polytech Sorbonne grâce au post-bac, grâce au concours GP Polytech. Je suis en PEP 2, c'est-à-dire en deuxième année de prépa intégré en tant que sportive de haut niveau au sein de l'école. Alors, quel sport de haut niveau vous pratiquez ? Puis racontez-nous un peu votre parcours sportif. Alors je pratique de l'athlétisme, je fais plus précisément de l'heptathlon, c'est cette épreuve dans l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 3 ans et depuis 6 ans c'est mon père qui m'entraîne. En 2019 j'ai pu faire le festival olympique de la jeunesse européenne à Bakou. Et l'année dernière j'ai pu faire les championnats d'Europe à Tallinn avec l'équipe de France. Alors justement, dans votre génération vous vous situez comment au niveau ? Je suis dans les meilleures françaises, je veux bien de passer espoir cette année. Donc tout ce qui est U23 et l'année dernière j'étais U20. Donc pour l'instant je suis dans les meilleurs françaises. Je fais les championnats de France cet hiver qui arrivent en février. Et on pourra se concouvoir avec les autres filles. Alors les écoles du concours GP proposent des aménagements pour les sportifs de haut niveau, quel que soit le sport. Concrètement, c'est quoi ces aménagements dont vous pourriez bénéficier ? Alors actuellement j'en définitive pas, mais on pourrait étaler mes années de la prépa ou même du cycle ingénieur. Actuellement moi c'est 2 ans, mais on pourrait étaler en 3-4 ans comme d'autres élèves le font. Ou même le cycle ingénieur l'étaler en 3 ans, l'étaler en 4-5 ans. Ce qui serait beaucoup plus pratique pour s'entraîner pendant les cours. Ou sinon je sais que moi j'ai le droit de choisir mon emploi du temps. C'est-à-dire ma classe, je sais à Polytech-Sorbonne, il y a 4 classes différentes et avec des aménagements qui diffèrent un petit peu. Moi j'ai pu choisir la classe qui a été mieux à mon sport. Ou choisir aussi si les profs, si je ne suis pas là un vendredi, voire avec les profs pour rattraper le cours. Ou qui m'envoie la correction des TD, ou le cours même en lui-même pour que je puisse gérer au maximum les déplacements. Oui parce que vous êtes sportive de niveau, donc avec des compétitions, un entraînement. Puis en même temps vous avez des études assez exigentes. Donc il faut quand même concilier la réussite de ces deux univers. Bien sûr c'est assez complexe. Après j'ai eu la chance d'être dans une école qui est assez ouverte là-dessus. Ou même avec des amis ou des gens qui sont dans mon groupe de classe qui permettent que je rattrape. Si je ne peux pas venir car j'ai un stage pendant une semaine, l'école s'adapte. Je leur envoie, j'ai une responsable qui gère ça dans mon école. Je leur envoie avec les professeurs pour gérer au mieux. Et moi c'est adapté au maximum pour que je puisse faire au mieux mon sport et aussi l'école qui est très importante. Donc vraiment pour vous, vos études d'ingénieurs qui sont exigeantes sont parfaitement compatibles avec une carrière de haut niveau sportif. Parfaitement. En plus actuellement j'ai un impôt de temps très léger, sans aménagement. J'ai trois après-midi libres qui permettent au maximum de m'entraîner, qui sont vraiment adaptés actuellement à mon besoin. Donc c'est parfait. Bon alors quels sont vos projets lorsque vous serez diplômée ? Diplômée, alors pour moi je pense que ça ne va pas être tout de suite si je vais étaler mes études d'ingénieur. Mais pour moi c'est soit faire un mi-temps avec une entreprise pour pouvoir continuer à m'entraîner et bien sûr travailler en même temps parce que je ne me vois pas faire que du sport, que de l'athlétisme. Ou sinon monter une start-up et là ça sera parfaitement adapté à ce que je veux. Parce que c'est moi qui ferai mon emploi du temps et donc je pourrai m'entraîner quand je veux et travailler quand je veux aussi. En plus de pratiquer un sport de haut niveau en même temps que des études d'ingénieur exigeante, vous êtes aussi une femme. Comment ça se passe ? Comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu de femmes dans les études d'ingénieur et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes filles qui pourraient nous écouter ? Actuellement, il y a quelques années, les femmes n'étaient pas du tout représentées. Maintenant on arrive à avoir quand même pas une 50-50 mais à avoir plus de femmes dans les écoles. Nous, à Polytech Sorbonne, il y a quand même pas mal de filles qui sont dans ma classe, on n'est pas toutes seules. Et même après dans le sport, c'est toujours compliqué d'être une femme et en même temps de faire des études d'ingénieur parce que dans le sport, les femmes commencent à être représentées mais sont quand même en minorité comparé aux hommes et dans les études aussi. Donc pour moi, je pense que je montre quand même qu'on peut être une femme aujourd'hui, faire du sport de haut niveau et faire des grandes études, peu importe que ce soit ingénieur qui peut représenter ou médecine ou des trucs comme ça, tout en même temps faire du sport de haut niveau est ce que je trouve ça très important. Noémie, merci. Pas de soucis.